... Quand tu étais en Afrique, chaque jour tu rêvais d'aller un jour vivre à Paris. Et dès que l'occasion s'est présentée, tu as sauté dessus comme un tour de prendre le vol pour Paris. Et dès que l'avion est arrivé en France à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, tu as commencé à parler comme des blancs. Et en contemplant la capitale française avec sa tour Eiffel, tu dis Paris, tu es un paradis. J'ai failli te perdre à cause du visa qui est maintenant chiant en Afrique. Oh Paris, tu es trop bien. I love you. J'ai l'impression qu'ici à Paris, les gens ne souffrent pas. Et dès que tu t'es installé et commencé ta nouvelle vie à Paris, tu as fait la chirurgie esthétique du nez. On a tiré ton nez et ton nez est devenu plus long que celui des blancs. Le blanc t'a posé la question de savoir s'il y a une culture qui existe là où tu viens chez vous en Afrique. Alors, à cause du complexe d'impériorité, tu lui as répondu qu'à pas ta nouvelle vie, celle que tu vis actuellement à Paris, tu ne connais plus une autre culture qui existe. D'ailleurs, prochainement, ne me posez plus ce genre de question parce que je ne suis plus un noir, je suis un blanc. Et dès que tu tournes le dos, le blanc dit, voilà un nègre con. Il vient de l'Afrique, mais il n'est pas comme Kunta Dindé qui avait fait l'honneur et la fierté des Africains. Moralement, vous ne pouvez pas régner les personnes qui ont fait de vous un homme. C'est une vraie honte de régner les personnes qui ont fait de vous une femme. On ne régne jamais ses origines. Même si tu régnes tes origines, tes rêves ne les quitteraient jamais. On ne régne jamais sa culture, car un peuple sans culture est un peuple bâtard. Même si tu as toutes ces cond mijaux, je ne vois aucune fête, que la vie n'a pas terminé, que ce soit une raison, que tu as l'inquiérent, que tu as été pâche, que la fierté des petits bâtardes, que tu as été pâche. Mais pour moi, tout le monde, le dos le paradis revient. Qui est dans le dos. Qui est au 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 dos. C'était le Doubs Paradis pour l'Asbel Téléspire, Solidarité Paradisiaque Internationale.